Tout de noir vêtu, le crâne rasé et une barbe de trois jours. Ainsi apparaît Jacques Mariani sur les écrans en visioconférence depuis la prison des Bommettes à Marseille où il est incarcéré. Très théâtral, alliant le geste à la parole, il se plaint de la qualité de la visioconférence et dit-il, on reporte le procès avant de se rasseoir. La présidente lui demande de se calmer. Assise à ses côtés, beaucoup plus discrète, Aurélie Merlin. Tous deux sont jugés avec trois autres prévenus pour le vol et la tentative de revente de cinq fûts d'huile essentielle d'immotel de Corse au préjudice de la société occitane à Manosque. D'emblée, la défense remet en cause la procédure et dépose deux demandes en nullité. Écoutez à ce propos Jean-Sébastien de Casalte, il est l'avocat de Jacques Mariani. Il a été d'abord quereller les conditions de la garde à vue de Jacques Mariani parce que son état ne paraissait pas être compatible avec la poursuite de cette mesure et nous avons développé un certain nombre d'explications à cet égard. C'est l'un des arguments que nous avions développé dans nos écritures et puis, et j'allais dire presque surtout, nous considérons que les transcriptions des écoutes téléphoniques qui ont été réalisées dans une procédure distincte auraient dû être réalisées sous le contrôle du juge des libertés de la détention. La procureure Caroline Tarros s'offusque. On tord la procédure dans le sens que l'on veut, mais je le répète ici, les policiers n'ont pas bidouillé la procédure. Fin de citation. Place au fait 75 kg d'huile essentielle d'immortel de Corse dérobée pour une valeur marchande de 350 000 euros et proposée à la revente à des producteurs locaux à un prix défiant toute concurrence. Un produit invendable, faute de certificat d'authenticité. Jacques Marianne et Aurélie Merlin disent ne pas savoir que l'huile avait été volée. Tous deux n'y l'est fait. L'audience se poursuit avec, dans quelques instants, le réquisitoire du ministère public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada